Salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est Iker on est parti dans une nouvelle vidéo du défouloir et on va jouer à wizard of legend c'est un jeu que j'ai acheté alors je le trouve vraiment cool vraiment très dynamique ultra stylé pour un roguelike nouveau donc on va y jouer ensemble on va continuer un petit peu j'y ai joué ce midi mais justement je me suis dit bon je vais pas vous faire la vidéo de découverte du jeu je préférais jouer un petit peu pour vous donner un avis etc et pour pouvoir vous faire des vidéos sur la chaîne youtube qui sont un petit peu plus de ah je découvre etc et pour pouvoir vous expliquer un petit peu les sorts les machins des trucs alors déjà c'est un roguelike il ressemble beaucoup à hunter the gungeon dans le sens où bah vous allez faire des runs et en faisant des runs vous allez obtenir des nouveaux items des nouveaux trucs qui vous permettront de vous amuser un petit peu plus la première chose à retenir c'est que vous avez un livre avec des spells dans ce livre vous pouvez changer vos spells vous avez le basique qui est la touche x sur xbox mais là qui est la touche carré sur playstation le a c'est bien évidemment le x le y c'est le triangle et le b c'est le rond voilà pour ceux qui vont jouer avec une manette playstation 4 par exemple je ne sais pas sachez que c'est c'est comme ça vous aurez l'infrastructure xbox donc essayez plutôt d'y jouer avec une manette xbox si vous en avez une qui marche parce que moi la mienne elle est buggé donc je peux changer mon basique je peux passer pour le moment vous voyez que j'ai le basique de terre et le basique d'air seulement ensuite en dash et le basique d'air c'est tout et en fait à chaque run vous allez pouvoir acheter des choses et en achetant des choses vous allez pouvoir justement débloquer différents spells là on voit que j'ai pas mal de spell le bail la balle de lightning qui est qui est ce spell là donc là maintenant que j'ai envie de vous montrer la balle lightning la balle lightning c'est ça je peux la canaliser la balle lightning ça veut dire que je peux laisser appuyer la touche je n'aime pas trop ça parce que ça fait qu'on est statique mais ça fait quand même de très très bons dégâts si vous décidez de le prendre par contre il faut être précis au niveau des joysticks on va ensuite donc rechanger le standard et on va partir plutôt sur un choix que j'affectionne c'est à dire le les dragon arc et au niveau de la signature j'ai pas 50 milliards de possibilités j'ai la nouvelle de feu l'explosing bolt je l'ai récupéré dans mon dernier run et j'avais pas pu la tester c'est une grosse boule de feu je crois qu'on l'a peut-être même au début celle-ci j'ai les coups de poing vous voyez c'est les coups de poing de terre mon attaque bondage c'est le mouvement d'air etc etc donc pas mal de possibilités quand vous montez votre barre au maximum vous avez un super combo le super combo va être basé sur forcément sur la touche rond enfin sur le voilà vous voyez j'ai balancé des balles un petit peu plus violente au niveau d'ici c'est pour les reliques les reliques c'est des choses qui vont améliorer non ça c'est pour le déguisement on peut se mettre en rouge et en bleu pour le moment j'ai plutôt choisi de me mettre en bleu j'aime bien le bleu et ici nous avons mimi mimi qui est une qui est une qui ici on peut retrouver nos reliques alors on n'a pas énormément de reliques au début vous voyez moi j'utilise celui-ci ça summon un sprit qui permet en fait d'aller freeze quelqu'un moi je trouve que c'est vraiment très très fort et vous le voyez c'est le petit truc qui se balade autour de moi qui vient de freeze là j'ai rien fait ça freeze de base il y avait un sort que j'avais bien aimé dans le dernier run il faudrait que je vois si je peux le reprendre mais je suis pas sûr que je puisse le reprendre je regarde j'ai l'impression que je ne peux pas le retrouver c'était un R1 L1 et apparemment les R1 L1 on peut pas les avoir de nouveau voilà ok voilà donc pour les choix d'objets et maintenant on va partir dans la run vous voyez que c'est quand même un jeu ultra nerveux au niveau des coups etc vous voyez hop je peux décaler à chaque fois je peux faire pas mal de trucs il y a beaucoup de projectiles qui sont à être esquivés etc etc maintenant on va partir dans la run là ça veut dire que là je suis dans la run je peux acheter des choses vous voyez que j'ai 68 de cristaux je peux acheter des choses des reliques pour la run etc si je vois quelque chose ou des cartes là vous voyez que ça s'achète avec des cristaux ça s'achète pas avec de l'argent en or ça sera plutôt au cours des parties on peut essayer de s'acheter une relique pour essayer de voir ce que ça donne par exemple auger poetry on peut l'acheter on l'a débloqué et vous voyez ça on débloque directement une autre on peut essayer de débloquer le surf rock fire fire alors vous allez me dire oui t'as 50 milliards de reliques mais tu peux les prendre non en fait je peux les changer ici si j'en ai envie je peux avoir qu'une seule relique on a découvert une relique de défense increase resistance to earth base attack donc diminue les dégâts enfin augmente votre résistance aux attaques de base de terre on en a eu en misc qui est celle-ci signature charge de longueur decay will building up oh ça c'est plutôt stylé après je trouve ça plus fort vous allez vous rendre compte que moi je préfère ça je vais vous montrer parce que déjà je suis pas très fort au jeu vidéo en général vous me connaissez et on est perdu c'est parti allons casser les petits queux et ça vous voyez c'est la sorte de map les étages que vous devez faire pour arriver jusqu'au bout donc là on voit qu'on est dans deux zones et ensuite on a un boss deux zones et on a un boss deux zones et on a un boss c'est parti allons essayer de reprendre un peu mes sorts merde j'ai fait toucher comme un idiot on va essayer d'éviter de prendre trop de dégâts et la dernière les dragons alors les dragons je les c'est pas auto-AIM c'est moi qui les qui dois le faire donc il faut savoir que c'est ça qui est ce qu'il est dans le jeu c'est qu'on peut se déplacer très très vite et il faut retrouver les anges etc ça entraîne bien à jouer avec la main de ma lettre c'est certain à chaque fois que vous voyez un ennemi glacé dites vous que c'est grâce à ma relique donc là on est parti on va aller chercher un fight les dragons on va les taper la pierre ça recoule donc c'est vraiment très très fort l'attaque l'attaque de pierre je trouve et là vous voyez c'est mon attaque signature boostée qui fait très très mal bonjour oh non quel idiot je me suis fait toucher comme un gros caca pom 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 typiquement un jeu parfait pour le défouloir un jeu parfait pour le défouloir je vous le conseille et puis dites moi si vous voulez d'autres runs etc évidemment après cette super vidéo on a réussi à le faire tomber on a réussi à glacer et ensuite on peut les faire tomber dans le vide glacer c'est grâce à ma relique comme je vous l'expliquais ici on a trouvé le boss c'est ici qu'il y aura le boss alors on peut tomber dans le vide il faut faire attention par contre on a quelque chose qui est sympa dans ce jeu c'est à dire que si on est là là vous voyez je peux pas tomber c'est si je dash dedans j'appuie sur x et bah là enfin sur x ou a ça dépend de votre manette bah bien sûr je vais tomber dans le vide comme un gros caca donc il faut éviter alors pour voir la map en entier je peux appuyer là dessus je peux même la laisser tout le temps on continue c'est bon il est tout seul on va s'en occuper rapidement bon il ne réagit pas trop ça va être un combat un petit peu plus difficile c'est un mage oh j'ai oublié le dash si je tue le mage vous voyez que je tue l'autre projectile alors on peut tout détruire dans ce jeu ça nous permet ça nous veut pouvoir mettre de loot des gold donc faut pas hésiter c'est pas comme dans le redor du dungeon où le décor sert à rien on va essayer de tuer celui là vite lui je ne sais pas pourquoi il fait rien puis je dis bah Ikea est trop fort donc autant bon des archers on fait les deux attaques d'affilée vous voyez on peut tout esquiver et la signature c'est qu'il faut dacher au dernier moment parce que sinon on dash avant ça nous suit vous voyez ça nous dash ça nous suit il faut vraiment l'utiliser au moment où la flèche part donc c'est vraiment quand vous en avez plusieurs en même temps c'est vraiment pas facile c'est pour ça que c'est un jeu qui demande quand même une bonne concentration donc parfaite pour moi parfait pour moi on s'est fait toucher là petit peu dommage ça va on a 430 pv sachant qu'on a peu de chances de régène bah je sais pas sauf si on tombe sur une relive de régène par exemple ils ont une sorte de shield là qui a été mis par le mage je pense aïe j'ai pris le chef merci les gars j'ai tout envoyé j'aurais peut-être pas dû là j'ai perdu beaucoup de pv sur ce fight donc là vous voyez la potion de ça c'est les objets c'est comme le shop dans Hunter the Gungeon bien évidemment on peut acheter une pelle on peut acheter voilà alors on sait pas du tout ce que ça fait c'est comme dans Gungeon il va falloir être un petit peu une encyclopédie du jeu c'est à dire savoir ce que fait chaque objet etc mais évidemment vous avez les commentaires classiques de Youtube qui vont dire t'es qu'un gros con connard t'as oublié cet objet là si tu l'avais pris t'aurais gardé trois fois la YM putain de merde tu m'énerves voilà mais globalement ne vous inquiétez pas si ça vous arrive dites vous que vous êtes un être humain et que l'erreur est humaine mais sur Youtube attention et donc 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 voilà on a découvert toute la chambre alors on voit il y a un pourcentage de la salle qui est marqué sur la mini-map j'avais un pourcentage toute l'heure j'arrive plus à voir je suis à 89% 89% de la zone complète donc il suffit d'appuyer sur la map et de se rendre compte que je n'ai pas fait du tout le bas de la map je suis un gros caca et pour se téléporter au milieu de la map il suffit de passer sur ce portail et là vous voyez ça me permet de descendre et de découvrir une zone que je n'ai pas encore faite bon ça va c'est des zombies ça c'est des nubes c'est des nubes c'est des ik c'est des débilots trop bien alors pour ceux qui s'intéressent à ce que je fais cette semaine sachez que je vais faire plusieurs émissions cette semaine là c'est la semaine des émissions puisqu'il va y avoir une soirée spéciale jeudi avec le community manager le grand Ires Lunium qui me fait le plaisir de venir dans une émission de 20h à 23h sur l'Iker TV on fera du Rim Royale il y a également la soirée de mercredi qui sera de 20h à 23h 21h à 23h pardon qui sera radio libre radio libre première radio libre sur l'Iker TV donc si vous avez envie de passer on vous parlera de vos sujets c'est vous qui décideront de quoi on parle donc voilà pas mal de choses et samedi normalement il y aura un boost boost my streamer donc pas mal d'émissions cette semaine j'espère que ça vous plaira et on a terminé la pièce on est à 100% donc on a terminé maintenant on va se téléporter alors est-ce qu'on prend une pièce un équipement quelque chose on peut essayer d'aller voir le shop on peut essayer de revenir full life voilà on est full life c'est pas mal et il nous reste 43 de pièces donc on pourra rien acheter de plus on est parti affronter le première élite on va dire élite c'est pas vraiment un boss même si il est pas beau vous êtes d'accord quel boulet mais quel boulet mais quel mais quel boulet c'est bon on va te les ad je vais plus me faire toucher je peux vous assurer merde t'es chiant c'est ça ouais j'ai fait mal avec mon allez dégage merci désolé on a perdu pas mal de points de vie ça aurait pu être mieux géré de ma part j'ai joué ce midi j'ai joué pendant une heure à peu près pas plus pensez pas que je vais être un PGM de ouf non plus on peut changer la relique on a une relique signature charge stay active until use ah on avait déjà ce truc on va garder ça c'est bien on est à 87 gold donc on peut pas acheter grand chose donc on va partir bien évidemment sur la deuxième zone et ensuite c'est le premier boss le premier boss de terre que je ne connais pas parce que c'est terre glace il faut que je touche détruise j'ai oublié il peut y avoir des trucs donc il faut tout casser il faut être vraiment méchant boule de feu tout va bien alors bien évidemment les runs sont très différents suivant les sorts que vous prenez donc c'est vrai que le jeu est vraiment chelou pour ça c'est à dire que vous allez vraiment avoir des runs qui ne vont pas se ressembler ça dépendra vraiment des sorts que vous prenez donc bien évidemment au début vous avez peu de choix mais plus le jeu va avancer et plus vous aurez des choix énormes donc là je suis un gros caca parce que je me fais toucher mais pourquoi je suis empoisonné là parce que je me suis fait toucher par ce truc mais je peux en avoir parce que pendant une demi-heure je suis plus allé dans le truc et je suis en train de perdre tous mes points de vie je suis en train de mourir comme un caca j'ai pas trop compris ce qui s'est passé ah la piñata il faut faire énormément de dégâts pour faire la piñata c'est ça qui est dur il faut faire énormément de dégâts donc au moment j'ai pas de patterns qui me permettront de la tuer vous voyez la piñata il faut essayer de lui baisser ses points de vie à zéro mais j'ai pas assez de temps même si je fais du temps que je peux j'ai pas assez de dégâts j'ai pas des sorts assez puissants etc je peux pas tuer la piñata pour le moment c'est la deuxième fois que je la croise et la deuxième fois que malheureusement je ne peux point la tuer je vais aller ouf je connais pas ces c'est lop mais en plus qui t'a touché oh que idée oh que de l'idiot pidi boom bam pidi boom bam pidi boom bam oh là il faut pas d'achureux On est un peu un gros caca, on va devoir prendre la potion de heal alors que je pensais qu'on allait pouvoir s'en passer. On voit qu'on peut vraiment délirer dans le jeu. Ah une truc de heal, pas plus cool. C'est à dire que les dash sont vraiment ultra rapides. Ça je peux le taper ou quoi ? Parce qu'on peut quasiment tout détruire au niveau projectile. Ah non on peut pas le détruire, moi je le saurai maintenant. J'ai pas encore détruit la plante là ? Merci. Mais bon ça va. On peut détruire les armes. On peut faire vraiment beaucoup de choses dans le jeu. Alors il y a des arcanes que je ne connais pas, ce sont les arcanes de KO, il est présent au tout début du jeu. Enfin il ne les présente pas, il ne les montre pas, mais il dit ce qu'il y a, ça existe. On essaie de s'éloigner, mais il y a un couloir contre un archer assez dangereux. On peut lui annuler son attaque, vous voyez, en tapant sur. Alors il va falloir apprendre, bien évidemment, c'est des patterns ce genre de jeu, on ne peut pas être bon tout de suite, on peut être bon au bout d'un entraînement acharné sur le jeu. Alors je ne comprends pas comment fonctionnent les zones de poids, je ne vais pas m'expliquer, mais bien joué. Voilà, donc je peux dasher dans le vide et mourir comme un caca, comme vous voyez. Il va falloir tuer les petits d'abord. Merde. Voilà, on tue les petits. Il y en a encore un. Voilà, il est mort. Il a beau le feu. Il est là, le mage, il est mort. Parce qu'on dash. Ah oui, mais j'ai dashé sur une attaque corps à corps, c'est parce qu'on a l'impression que ce jeu c'est Oh, c'est pas facile, c'est simple, il suffit de dasher tout le temps et plus jamais tu te fais toucher. Non, parce que tu vas dasher parfois dans tes mauvais trucs, etc, parce que t'as mal calculé le coup. Donc c'est loin d'être super simple. Et ce run, à mon avis, risque d'être court, sauf si on prend la potion, donc on va prendre la potion. Pour le moment, on n'a pas acheté grand chose, on a encore 102 de thunes. Je prendrais bien ça, là, le run déjà. Il nous faut 150. On n'est pas très loin de les avoir. Je pense qu'on les aura avant le boss. Là, par contre, ce qu'il faut, c'est de plus se faire toucher, c'est assurer le coup. Pour pouvoir bien commencer le... Par contre, il faut directement bien les entamer. Là, j'ai pris un 25, mais j'aurais dû vraiment esquiver ce coup. Vraiment cool, ce jeu. Alors, tu vois, on peut avoir un LB et un RB dans le run, mais j'ai pas looté d'attaques. On peut loot des attaques sur des monstres. On est pas obligé de les... Ah, je suis obligé de passer par là. Voilà, j'ai encore pris un coup de poison. Je sais pas. Merci. En tout cas, c'est cool. Parce que je crois que je suis passé dessus, mais je crois qu'une fois, d'ailleurs, on va essayer d'aller à un endroit où on n'est pas encore allé. C'est-à-dire ici. Attention. Ah, merde, j'ai lancé mon attaque beaucoup trop tôt. C'est chaud avec les dachers. Ah, vous voyez, il faut... Ça, c'est super dur parce qu'il faut dacher, mais pas dans le poison. Et vous voyez, s'ils sont en différé, je me fais avoir. Oh là là, gros caca là. Grosse difficulté. Grosse, grosse difficulté. C'est un jeu qui est technique en tout point. Tout le temps, en fait, en permanence. Il n'y a pas de moment calme. Pas si, bon, calme, c'est quand tu marches. Globalement, si tu t'amuses à parler tout en faisant des combats, tu vas faire du gros caca. N'est-ce pas, Ikea ? Mais bon, moi, j'ai envie de vous faire une vidéo fun. Pas forcément une super vidéo de la mort. J'arrive à la fin du jeu, dès le premier run. Eh oui, ici, on est dans la présentation de gameplay. Alors... Oh, les cœurs à 200. Dragon Ark, on l'a déjà. Un, ça veut dire qu'on l'a déjà. Iseeker. Prends Iseeker. Il ne veut pas que je m'en prenne ? Ah, parce qu'il manque des thunes. Il manque des thunes ! Quel boulé ! 144. Il manque de la thune. Pas beaucoup, mais il nous en manque. Oscur ! Oh, putain. Je crois que je l'ai tapé, là. Il a un, ça sent l'attaque. J'ai les bœufs. Putain, c'est super bien. On va en prendre son temps pour vraiment bien déceler le monstre, etc. Désolé, dégueulasse. Le run est dégueulasse, les petits amis. Mais moi, j'aime beaucoup le jeu. Et vous allez beaucoup voir me voir fail. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous voulez un autre épisode. Si ça ne vous dérange pas de voir un épisode de Iker. Iker Sama sur le sorcier Harry Potter. Pardon. Harry bleu. Potter. Tout de suite. Tac, tac. La Pidiata, c'est fini. La map, on est à 92%. Donc, on n'a pas tout fait. Il reste le bas. Il reste le bas. Voilà. Et là, on a fait 98%. Il doit rester quelques petits pourcents à faire. Qui sont là. Je sais où ils sont. J'avais vu les petits pourcentages qui manquaient. Ils sont là. Voilà, 100%. 100% de map complète. Là, ça va être un combat compliqué. Il m'a défoncé la gueule. Et voilà. C'est dommage. On n'a pas eu énormément de trucs nouveaux dans cette run. On a acheté un truc. Mais est-ce qu'on le garde ? Est-ce qu'on a récupéré ? On a récupéré quelque chose qui est... Je ne sais pas si on a récupéré quelque chose. En fait, je ne comprends pas quand on a récupéré quelque chose. J'aime bien celle-ci. Il faudrait peut-être que je la garde pour un nouveau rug. Je vais vous montrer ce que c'est. Ça, c'est vraiment... Ça peut vraiment être fort. C'est un gros zaouleux qui est pas mal. La bolt est bien aussi. On ne va pas se cacher. La bolt est bien. Les dragons, c'est roi en puissant. Après, je ne sais pas si ça fait assez mal. Peut-être que les bolts font plus mal. Ça vaut peut-être plus le coup de garder les bolts. Les bolts sont cool. Quand même, les bolts font combien de dégâts ? 50. 50, 3 fois ? On fait 150 de dégâts quand même. C'est pas dégueu. On ferme de burst. C'est vraiment insane. On se refait un autre épisode ? Ah non, on va s'arrêter là. Comme ça, c'est des épisodes rapides. Pour le moment, bien évidemment, pour vous montrer la qualité du game. La qualité du beau jeu. La qualité du game. On se retrouve plus tard. Merci d'avoir regardé cet épisode. Ciao. Et dites-moi en commentaire si vous en voulez. Un deuxième, bien sûr. Allez, des bisous. A plus tard.